Salut, un petit retour vers l'étrange. Sur le site de Gladys Cordoba, ils ont fait une analyse d'une de ces vidéos à propos des siodes. Les siodes, c'était ces formes style sacroplastique blanc qui voltaient dans la montagne en face, qui voltaient, qui s'appliquaient au sol, qui changeaient de forme. Et bien là, on va continuer à s'intéresser à la vie des siodes. Donc, c'est une première analyse de sa vidéo de l'extraterrestre. Grâce à l'analyse de Sergio Salazar et Gerard Garcia, et leur programme de filtres ultra-nègres, je ne sais pas, ultra-violets peut-être, il s'avère que c'est un siode, une personne intelligente d'origine inconnue, enfin, cerf, je pense que ça veut dire personne, qui prend une forme humaine. On va dire. Je peux traduire plus facilement parce que j'ai déjà vu la vidéo. Je sais de quoi ça parle. Non, je ne parle pas espagnol. Mais enfin, apparemante, c'est apparemante, ça. Donc, ils sont là, ils feront un zoom ou un hangout à plusieurs. Donc, Agnès Gladys. Cordoba est ici à droite, sur la droite. Donc, je vais laisser un petit peu défiler le film. Ça, c'est toute une série de photos qu'ils ont prises. Donc, ils sont à un kilomètre de la montagne en face. Et ils filment. Mais là, c'est une série de photos. On en voit. De temps en temps, je m'arrêterai. Je vous ai mis les sous-titres en espagnol, parce que si vous comprenez l'espagnol, au moins, vous aurez... Alors, il y a des fois où ils se dédoublent comme ça. Mais la photo aussi, j'ai quand même l'impression qu'il y a un deuxième horizon là-derrière. Donc, ça, ils essayent de faire des gros plans. Là, il y a le dédoublement, mais je pense que c'est la photo qui se dédouble. Sinon, c'est plutôt une forme unique qui va se transformer comme ça, petit à petit. Pour finir, par ce personnage blanc qu'on avait analysé l'autre jour, qu'on avait regardé des sangs qui marchent, bien en blanc, avec la ceinture autour des hanches. Tenue typique, me semble-t-il, du coin, en plus. Sauf que lui, il a quand même un petit problème. Enfin, pour l'instant, voilà. Pour l'instant, il fait des essais, on dira. On dira qu'il fait des essais. Là, il n'y en a toujours que deux, a priori. Il y a la partie du haut et celle du bas. Et hop, c'est parti. Là, je pense que la photo est double parce qu'elle a bougé. Il n'y a pas besoin de cette duplication. À moins que d'autres entités viennent, à ce moment-là, renforcer la structure. Sinon, on voit déjà encore les deux pattes, là. Et puis, il faut avoir de l'imagination. Donc, cette dame-là fait référence au Nightcrawler. Cette façon d'avancer les pattes comme ça. On avait vu ça sur un film de nuit d'une caméra de surveillance dans un parc. Et elle va nous la sortir. Elle l'a en mémoire. Je laisse défiler pour le texte. On va même l'accélérer. Je pense que la photo est doublée, là. Il y a des fois où on le voit bien, avec l'oreille de la montagne. Et des fois, on le voit moins. Il y en a les mêmes triplés. Eh bien, non. C'est deux personnes. Deux entités. C'est étrange. Là, en plus, ça leur fait un œil. C'est rigolo. Et donc, ils voient qu'il analyse qu'il y a une différenciation de forme. Parce que ça donne ça, là. Assez rapidement, donc. Enfin, bon, non. Le film original dure une heure huit. Non, mais dans les huit premières minutes, quoi. Et il descend. Mais le plus drôle, et là, je vais le mettre à la vitesse normale, quand même, on va accélérer un peu. Même beaucoup. Ce qui vous intéresse, c'est l'image. Voilà. Il a retrouvé, là, le... Ce n'est pas facile. On va y arriver. Voilà. C'était ça, les deux personnes. C'était deux personnages. Il y en avait un grand et un petit. C'est comme deux jambes. Un torse très allongé. Pas de tête. Ou quelqu'un se balade comme ça, sous un sac, quoi. Peut-être qu'il porte sa tête là-haut. Voilà, là, on le voit bien, encore. Donc, on reprend notre analyse. C'est intéressant, parce qu'il y a une ombre, là, qui s'est créée. Ce n'est pas... Il y a une ombre derrière, aussi, là. Et voilà le personnage qui dévale, après. Et ce qui est drôle, c'est qu'il descend comme nous, la montagne. Enfin, moi, je descends comme ça. Quand on le voit marcher. Sinon, aussi, j'aime bien aussi rester comme ça. Donc, là, il nous dessine les deux jambes, mais on les voit, quoi. Enfin... C'est un estompé, on va dire. On le voit, on imagine la main, on imagine tout. On se dépêche, on se dépêche. Ça tchache, ça tchache. Et puis, c'est gens comme Logo qui ont des publicités, même si c'est pour la radio ou quoi, quoi. C'est insultant. Nous, on te parle. Oui, en fait, je vais continuer, là, maintenant. Par un retour sur l'autre, plus ou moins. Donc, à combien on est, là. Bon, les siottes, ça pourrait ressembler à ça, au départ. Un plastique perdu dans la montagne. Enfin, une feuille blanche, un truc translucide. Animé. Il colle au sol, il ne s'envole pas, il ne suit pas le vent. Il fait des petits tours, il revient. Il se comporte comme une algue au fond de l'eau. Mais une algue intelligente. Donc là, on suit le personnage, là, en question. Et ils finissent par marcher comme ça, quoi. Et hop, ils arrivent même à se casser la gueule. Si vous regardez bien, il n'a pas vraiment de tête. Il a un petit bout de tête. Et encore un bout d'ombre. Il n'a pas de tête. Ils ont oublié la tête. C'est malo. Maintenant, c'est drôle parce qu'il dérape. Il se rattrape. Alors, comme moi aussi. Et tout va bien, sauf qu'il n'a pas de tête. Enfin, pas beaucoup, quoi. Regardez bien. On va essayer de faire une pause quand elle va le cadrer. Voilà. Pour la mettre près, c'est mieux. Ah, la légèreté et tout. J'ai mis ma barre au mieux, évidemment. C'est le reprend. Oh non ! L'autre commande qui se met devant. Mais ce n'est pas incroyable, comme ce n'est pas pratique. Ah putain ! Ce n'est pas pratique. Je dirais même qu'il a plutôt des espadrilles que des gros escarpins. Et on est à quelle vitesse ? On est à la vitesse normale. Donc là, il nous comparaît les hauteurs. Voilà, avec des gens qui marchent par rapport à la hauteur du rocher. Trop tard, encore. Voilà. Tac, tac. On avait essayé de comparer. Finalement, il a la taille normale, à peu près. Peut-être un peu plus grande. Mais il n'a pas de tête. Donc, ça ne fait plus grand s'il y en avait une. Voilà. Bon ben. Ils sont parmi nous. Ils peuvent simuler, en tout cas. Rendez compte ? Je ne pense pas qu'on hallucine. La forme qu'il a pris, le papier. Très bizarre. Et ça ne l'interpelle pas. Ou bien, ils communiquent différemment. Ils n'ont pas besoin de... Ah, mais c'est très bizarre. C'est vraiment une démarche humaine. C'est vraiment surprenant. Je ne sais pas. Je suis vraiment surpris. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce personnage-là a une activité occulte, ésotérique particulière, et qu'il est revenu d'un voyage sous lequel il a navigué sous forme énergétique. Mais bon, il n'a pas de tête. Juste. Bon. J'arrête. Je vous remercie d'avoir suivi. Ça se discute, comme on dit. Hop. Voilà. Et ça venait donc de chez Gladys Cordoba, du G.C.P.R.O. Bon courage. Ciao.